Musique Méditation du 8 décembre, 16 minutes pour être sauvé. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Deux coins, 6 verset 2. C'est la maison des tornades. Votre maison se trouve dans le couloir des tornades, région des États-Unis où se forment la majorité d'entre elles. L'alarme vient d'être déclenchée et les autorités annoncent que vous avez 16 minutes pour vous préparer avant qu'un immense entournoir de vent n'arrive là où vous êtes. Que feriez-vous si vous ne disposiez pas de ce délai? Remettiez-vous votre préparation à la dernière minute? Ou rejetteriez-vous l'avertissement croyant qu'il s'agit d'une fausse alerte? Fermeriez-vous vos oreilles aux annonces des autorités parce que votre confiance en elle s'est réduite? Le 20 mai 2013, une tornade avec des vents soufflant à 400 km heure a frappé la ville de Moreau dans l'Oklahoma. Grâce au système d'alerte anticipé des tornades, les résidents de la zone ont eu 16 minutes pour chercher un refuge avant le début de la catastrophe. Des milliers de vies ont ainsi été épargnées d'une dévastation impressionnante. Néanmoins, 24 personnes ont perdu la vie et il y a eu plus de 370 blessés. L'histoire retient un autre cataclysme encore plus extraordinaire. Il s'est produit à l'époque de Noé. Cet événement avait été annoncé pendant 120 ans, laissant suffisamment de temps aux familles pour se préparer. Jour après jour, le patrioche avait transmis les mises en garde sur la nelle du ciel, avertissant de la destruction du monde antique. Mais les enthédies qui lui viennent n'ont voulu ni y croire ni chercher refuge dans l'arche, si bien que seules huit personnes ont été sauvées. Voilà plus de 2000 ans qu'un nouvel événement dont les dimensions sont sans précédent ont été annoncés par Jésus et ses apôtres. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elles renferment, sera consumée. 2 Pierre 3, verset 10 Comme il a fait par le passé, Dieu laisse un délai de préparation. Il ne s'agit pas d'un refuge blindé qui pourra nous sauver à ce moment-là, mais plutôt de recourir à la providence divine pour trouver la protection. Il a laissé des déclarations écrites claires pour protéger les siens de toute adversité, d'autant plus maintenant pour nous préserver le dernier jour venu. Que ferez-vous ce jour-là? Reporterez-vous votre préparation à la dernière minute? Rejeterez-vous l'avertissement comme une force alerte? Refuserez-vous les mises en garde bibliques parce que votre confiance envers les chrétiens s'est réduite? Rappelez-vous, voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501